Coucou les chocroloutes ! Et là vous vous dites Oh mon dieu ! Loupina a des nouvelles lunettes ! Non vous dites plutôt Oh mon dieu ! Elle est vivante ! Oui je suis vivante, bonsoir ! Bonsoir, nous sommes le 13 décembre Je vous fais une vidéo information avec des bonnes et des mauvaises nouvelles Je ne sais pas ce que c'était que ce rire forcé Alors j'ai un plan et comme je me connais je vais tergiverser donc prenez peut-être vous un goûter ou un dîner ou un déjeuner ou une écharpe à tricoter parce qu'à mon avis je ne sais pas combien de temps ça va durer mais on est là pour un moment Je vais faire un petit point, un petit encadré sur ma santé Ceux qui ont raté le pourquoi du comment et ceux qui se demandent encore pourquoi j'ai un nombril sur le cou vous allez dans le petit i il y a des vidéos informatives très longues et très chiantes qui vous parleront de tout ça J'ai passé mon été à l'hôpital Ouais ! Donc j'ai passé mon été à l'hôpital parce qu'il y a eu des petits soucis une petite infection, machin c'était génial D'où le fait que je n'ai fait aucune vidéo à ce moment là aucun live non plus et voilà et je suis rare sur les réseaux parce que je n'ai pas non plus envie de passer ma vie à vous dire je vais bien, je ne vais pas bien je vais bien, je ne vais pas bien j'ai un rhume, j'ai la chiasse en fait ça va mieux non franchement on s'en fout je pense que les gens ont assez de soucis comme ça pour enfin voilà quoi si vous venez sur Youtube ce n'est pas pour savoir les problèmes des uns et des autres on s'en fout et moi je vais bien donc j'ai passé l'été à l'hôpital et après je vous avoue que quand je suis rentrée chez moi je n'avais pas envie de faire de vidéo j'avais juste envie de profiter de mes potes et de ma famille ce que vous me direz c'est normal je pense qu'il y a plein de gens bienveillants dans mes abonnés qui diront c'est normal on comprend on comprend que tu as autre chose à foutre ça ne veut pas dire que je ne vous aime pas mais entre les gens que je connais vraiment et les gens que je ne connais pas même si je suis contente de vous donner du rire et de la joie voilà le choix est vite fait sans vouloir me vexer aussi on va un petit peu parler des réseaux sociaux et de mon humeur et tout ça donc sachez que moi je suis sur Twitter Facebook et Discord donc les liens sont dans la description je ne vais pas sur Snapchat parce que je trouve ça chiant et inutile alors vous avez le droit d'aimer les filtres c'est drôle mais ça va aller à 5 minutes et en plus moi j'ai besoin d'avoir la conversation j'aime bien relire les conversations sauf que sur Snapchat ça disparaît donc des fois il y a des gens qui m'envoient un truc quand je l'avais quand je l'avais à l'époque souvent les abonnés m'envoyaient des trucs et souvent c'était des messages vocaux sauf que sauf que déjà des fois il y a les filtres donc ça fait des vrais comme ça je ne comprends rien comme ça donc déjà je ne comprenais pas et en plus les trois quarts du temps mon téléphone était sans son donc le temps que j'allume le son le message était fini et quand je le rejouais je ne comprenais pas à cause du filtre donc j'étais là c'est gentil m'avoir envoyé un truc mais j'ai rien compris ou alors un message qui s'affiche et tu te dis je vais répondre plus tard parce que moi je réponds toujours plus tard et je ne retrouve jamais le message donc ça m'a saoulée donc j'ai désinstallé Snapchat voilà donc c'est pas la peine de me demander d'aller sur Snapchat je n'y irai pas je n'y retournerai pas et de toute façon mon téléphone c'est ce truc là c'est un Wiko euh comment vous dire pour moi un téléphone ça sert à faire des SMS et à téléphoner c'est très con mais il fait le job il fait très bien le job et c'est tout j'ai pas besoin d'autre chose donc euh donc pas de Snapchat pas de pas d'Instagram je ne supporte pas cette plateforme je mais ça 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 c'est moi c'est dans ma tête c'est juste que pour moi Instagram c'est un peu photographier euh enfin ça mentait une vie enfin pas vraiment enfin je saurais pas l'expliquer de toute façon puis euh je vais sûrement mal l'expliquer et je vais sûrement envie que c'est certain donc je vais me taire et je vais juste résumer à je n'aime pas Instagram donc je n'irai pas j'ai un compte dessus parce que quand même je suis euh je crois que je dois suivre euh les informations de Starstable et euh de Jodie Dreams parce qu'elle fait des photos de son bullet journal voilà c'est tout c'est tout ce que je suis sur Instagram et encore j'y vais une fois par an quand des fois on m'envoie un mail et on me dit hé ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu ah ouais c'est vrai voilà donc je ne mets rien et je n'irai pas sur ces réseaux sociaux là donc si vous voulez me suivre c'est Facebook Twitter et euh Discord sur Facebook en plus j'ai la page Lupina la page Tim Moru et j'ai aussi un compte Lupina comme ça euh vous pouvez euh j'ajoute tout ce qu'ils veulent en ami etc et ça ça pollue pas entre guillemets mon Facebook privé je suis aussi un peu rare sur mes réseaux sociaux parce que euh comment vous dire que quand vous passez de un médoc deux médocs par jour à euh 16 16 plus un coma plus la perte totale de tous les muscles plus euh pouces de poil perte de cheveux les dents qui pourrissent enfin la totale des effets sympatoche de la cortisone euh perte de poids machin bidule le moral il fait donc on vous met des antidépresseurs j'en ai jamais eu ma vie là j'en ai j'en ai bouffé on vous met euh des trucs euh anti euh comment ça s'appelle anti-anxiété du xanax hein parce que vous êtes là en train de faire des crises d'angoisse dans votre vie d'hosto bon l'Uber c'était pas ça hein quand je suis revenue chez moi il y a des gens qui m'ont dit euh Lupi ça a changé oui j'avoue peut-être il se pourrait que je sois un tout petit peu plus tatillon et un tout petit peu plus vénère et je pense que vaut mieux que je m'isole un peu de tous les gens je sais que mes amis supporteront et les amis proches supporteront ça mais même moi des fois je me supporte pas euh je suis infernale je suis chiante oui merci Ruru je voilà ça se tasse c'est mieux mais il y a des périodes où c'est pire et il y a des périodes où ça revint mieux et petit à petit je 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 tu vois quand j'ai pas de tact envers les gens ça peut être mal pris ça peut être mal pris bon bah voilà on vous demanderait Lantia pauvre Lantia la prochaine la première fois que je l'ai vue je lui ai dit tes vidéos c'est de la merde voilà avec beaucoup de classe déjà à l'époque je n'étais ça fait 3-4 ans déjà je n'avais pas de tact là c'est encore pire donc je m'éloigne un petit peu pour éviter de froisser tout le monde bah vous n'avez pas besoin de ça et moi non plus personne n'a besoin d'histoires aussi nulles j'ai envie de dire surtout que moi à la base je fais les vidéos pour m'amuser et pour amuser les gens au passage s'ils peuvent rire de mes conneries c'est tant mieux donc je ne suis pas là pour me prendre la tête avec vous je pense que c'était légitime c'est pour ça que j'ai un peu déserté mon propre discord mais il est toujours là et il y a toujours la team Moru dessus qui comme Lantia ou Simet qui mettent leurs vidéos etc et vous pouvez les suivre et parler de temps en temps il y a quand même des gens qui parlent etc donc voilà je pense que c'est bon pour tout ce qui est d'humeur santé machin alors juste pour l'hosto si ça vous intéresse j'y retourne lundi normalement je s'y rester 3 jours comment vous dire que là si j'ai l'air un petit peu tendue c'est parce que ça fait 2 ans que je passe le nouvel an à l'hôpital et comme on dit jamais de sans 3 donc mon optimisme est un peu à zéro mais bon on verra bien je fais confiance à Enrico et Louisette oui ce sont les noms de mes poumons oui je donne des prénoms à mes poumons oui je fais partie de ce type de personnes chelou qui donne des prénoms à tout alors c'est pas la peine de me demander ton fouet Isabelle comment et machin Isabelle comment j'ai juste donné un prénom à mes poumons et à mon coeur qui s'appelle Rambo parce que il a subi de ses trucs et il est toujours au taquet le vieux bref donc là je suis un petit peu un petit peu angoissée pour ça encore une fois je dis pas ça pour vous apitoyer ou que vous fassez dire ah pauvre Lupina non c'est bon je veux dire Lupina elle est en vie elle est contente d'être en vie et je pense que j'ai surmonté le plus dur là c'est juste une période un petit peu angoissante ça va passer je veux dire tout le monde a des périodes angoissantes tout le monde a des baisses de morale etc mais je voulais quand même vous mettre au courant vous inquiétez pas tout va bien tout ira bien et puis même si je passe mon nouvel an encore une fois à l'hôpital ils s'occuperont bien de moi ils sont gentils et voilà maintenant j'ai des bonnes nouvelles et une mauvaise nouvelle je vais commencer par la mauvaise quitte à être être bien dans l'ambiance pour l'instant et je pense pour un moment voire pour toujours je ne ferai plus de vidéos sur Youtube ni sur ailleurs d'ailleurs je ferai plus de vidéos parce que les vidéos c'est prendre du temps pour filmer prendre du temps pour monter même si je sais que moi je ne fais pas des montages de qualité que c'est juste du coupage et quelques petits effets ici et là c'est rien par rapport à ce que certains font je le sais mais mine de rien ça prend du temps quand vous filmez une heure pour faire une vidéo de 20 minutes ça prend à peu près 4 ou 5 heures de montage et encore je me trouve rapide donc voilà je n'ai pas le temps je suis avec toutes ces histoires j'ai quand même passé principalement 2019 à l'hôpital et je peux vous dire que pour moi le temps maintenant c'est précieux c'est à dire que si je peux passer ce temps avec mes potes à jouer ou à écrire ou je ne sais quoi je préfère faire ça que faire du montage même si j'aime le montage en soi ne pensez pas que je me force ou quoi pas du tout mais voilà je préfère vous prévenir donc n'attendez pas de vidéos ici ça ne sert à rien un chat il est toujours là toujours aussi chiant toujours aussi casse couilles un gros gal là il y a chacha mais vous ne la voyez pas et le gros on s'en fout maintenant les bonnes nouvelles quand même c'est que je vais avoir la fibre hallelujah je vais avoir la fibre le 19 décembre et comment vous dire que c'est trop bien donc je vais faire des lives parce que les lives oui pendant un moment je critiquais les lives mais les lives c'est la facilité les gars les lives tu fais ton truc tranquille le canard en plus tu peux interagir en direct avec les gens tu n'as pas de montage derrière tu peux reposter la rediff et tout crougal qu'est-ce que tu fais tu fais chique c'est tardi ici viens viens bonjour aux gens oh le gros oh la la voilà hop un chat il a qu'il oublie c'est de partir t'as envie de partir c'est bon non donc oui les lives c'est la facilité et comme on aura la fibre tu veux partir allez va mais on met en pachacha donc je disais les lives c'est la facilité mais c'est ce qu'il me faut en fait et comme en plus j'aurai la fibre déjà ça sera de meilleure qualité et en plus ça embêtera pas rue rue parce que là si l'un de nous live en fait l'autre il peut rien faire même regarder une série Netflix c'est un peu compromis donc il faut comprendre que c'est chiant par contre mes lives ils seront sur Twitch alors pour ceux qui ont peur de Twitch c'est comme Youtube les gars vous vous inscrivez vous entrez votre votre comment ça s'appelle votre adresse mail votre mot de passe et c'est fait voilà et vous avez les notifs etc et donc je ferai un live tous les samedis et je compte en faire un demain donc le 14 décembre pour finir une bonne fois pour toutes le 100 baby challenge donc là j'aurai pas encore la fibre donc ce sera pas d'une qualité exceptionnelle mais voilà donc on va finir ce 100 baby challenge par contre il y aura plus de vidéos sur Youtube on est d'accord mais il y aura quand même les redifs de Twitch donc vous aurez si vous ratez les lives ce qui peut arriver ce qui n'est pas grave vous excusez surtout pas si vous ratez mes lives c'est pas un souci les gars c'est pas grave vous aurez la redif sur Twitch je vais essayer de voir comment on fait pour que les redifs restent ad vitam aeternam parce que pour le moment il ne reste que 8 jours je crois et c'est chiant et vous aurez la redif sur Youtube donc quoi qu'il arrive vous aurez les redifs des lives et en plus comme ce sera de meilleure qualité on pourra jouer à d'autres jeux que les Sims parce que c'est pas que j'en ai marre des Sims pas du tout mais il y a plein de jeux que j'ai envie de faire avec vous et que je ne faisais pas parce que en fait quand je joue c'est purée de pixels donc c'est pas très intéressant comme je pense par exemple à Black Desert Online Alicia Star Stable j'ai quoi comme jeu j'ai Planet Zoo que j'ai eu il n'y a pas longtemps j'ai Red Dead Redemption 2 les Life is Strange qu'il faut que je fasse que je finisse et ça c'est un jeu qu'il faut jouer en bonne qualité sinon ça ne sert à rien d'y jouer enfin j'ai plein de jeux et on pourra voir à quoi on joue pour ce qui est de la série Lulaby j'ai toujours les fichiers j'ai toujours vos Sims et là on le fera aussi en live voilà et peut-être que je ferai aussi des lives dès que j'aurai la fibre et si je me sens bien le jour J je ferai peut-être aussi des lives soit le mardi après soit le lundi après parce que Ruru travaille et on sera tranquille enfin on sera tranquille c'est pas comme s'il était dérangeant de toute façon mais voilà on sera plutôt et pareil il y aura les redifs je crois que je vous ai tout dit les enfants sur ce j'espère que que vous êtes rassurés de savoir que je suis vivante et que je vais bien même si je suis aussi aimable qu'une porte de prison je suis toujours là et voilà je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée un bon Noël un bon Noël le 13 décembre et sur ce salut j'ai pas envoyé de coeur et de paillettes quelle décadence c'est un bon Noël c'est un bon Noël c'est un bon Noël